bonjour à tous et à toutes donc continuons sur l'impression 3d avec la diagramma magis qui est en pause pour que je puisse filmer tranquillement cette vidéo parce que ça fait quand même un bruit je suis assez proche d'elle et donc ce qui est bien que cette imprimante j'ai appuyé une fois sur le bouton elle s'est mise en pause elle-même en attente pendant cinq minutes et dix minutes après elle se met définitivement en pause mais je peux reprendre l'impression là où elle s'est arrêtée en réappuyant sur le bouton la bus se remettra en chauffe et repartira exactement là il faut donc il y a déjà le fond de la boîte qui est fait donc le temps que je fasse cette vidéo que je ne suis pas embêté par le bruit parce que mine de rien ça fait quand même un petit peu de bruit pour autant le ventilateur alors donc je vais vous montrer le logiciel où l'on peut trouver les éléments les pièces voilà renault zoé puisque cette vidéo cette chaîne est aussi affilié avec une autre chaîne de ma conception qui parle de la renault zoé électrique en général donc voilà il faut créer un compte sur ce site internet qui s'appelle tinj verse je mettrai le lien sur la vidéo une fois votre compte créé vous avez accès à l'accueil alors il ya des milliers de pièces pour impression 3d en mono couleurs ou plusieurs couleurs voilà c'est mis en attente définitive le ventilateur va s'arrêter alors je tape ici renault zoé vous m'excuserez je tiens la caméra en même temps que je tape sur les ok voilà donc toutes les pièces créées par des créateurs des personnes comme vous moi enfin vous moi et d'autres c'est ils sont doués dans le domaine et ils mettent ça dans le domaine public donc vous avez le fameux crochet la fameuse patte qui nous permet de maintenir le câble dans le coffre de la zoé câble type 2 type 3 c'est ce que j'ai déjà imprimé ça tient très bien vous avez donc ce qui remplace le cache le cache de la prise au bd 2 donc le voici vous avez d'autres éléments le ça je sais pas quoi ça sert si quelqu'un a une idée ou je sais pas là vous avez un autre support par exemple dans votre garage vous avez votre cap type 2 toujours en attente par exemple vous pouvez simplement mettre dans ce support qui a été conçu pour être fixé contre une cloison par exemple vous avez un autre ici qui sert d'enrouleur et qui maintient la prise à l'abri ça fait les deux vous avez un support de sac qui se met sur les petites pattes en plastique à la place de mettre cette patte là vous pouvez mettre ça pour maintenir un sac plus facilement que la patte d'origine à ça par contre ah bah oui c'est là c'est la couleur qui m'a trompé c'est la fameuse trappe là c'est le cache que j'ai imprimé pour la fin mettre à la place du cache d'origine quand c'est cassé vous avez celui là aussi donc il n'y a pas grand chose mais il ya vraiment l'essentiel on va dire alors si je prends par exemple cet élément là je clique dessus donc c'est bien pour vous montrer comment ça fonctionne vous avez la pièce en trois dimensions telle qu'elle était conçue et la personne a mis en plus un exemple elle l'a imprimé elle même un peu comme j'ai fait moi c'est la même chose de toute façon c'est la même pièce même couleur de plastique en plus enfin c'est prêt voilà une prise comme ça même que la merde donc c'est en deux éléments vous avez donc ce ce cache et la trappe qui va boucher le trou du cache pour récupérer ses fichiers il suffit de cliquer sur devloade alors je prononce comme je peux voilà et ça va s'enregistrer sur une partition un dossier un dossier que vous aurez créé sur votre ordinateur sur le disque dur ou support externe peu importe sous le nom de renault zoé obd cover voilà vous l'enregistrer une fois enregistré il faut récupérer sur le programme fourni avec la prémante ce programme fourni avec la prémante s'appelle s'appelle durant durant c'est eu r1 donc le programme fut pas aujourd'hui là j'ai pas la même pièce ça c'est le cas j'ai pratiques de ça n'a pas l'importance alors donc on va voir un peu vite fait je suis un survol comment ça se passe donc sur cura vous l'avez vous avez lancé pourquoi le programme au départ il n'y a rien ça représente votre imprimante vous avez la face avant magis avec le bouton la fente de la carte sd exactement comme comme vous avez votre pièce sur le plateau à l'échelle 1 1 pour l'échelle redimensionnement c'est ici axe x y z dans les trois points dans l'espace à l'échelle 1 donc vous pouvez le voter pouvez faire ce que vous voulez ensuite une fois vous avez bien mis vous avez bien vu votre pièce sur le plateau cela vous convient l'orientation c'est vrai il est donc ensuite ah oui il faudra que je fasse carrément une vidéo sur les filaments parce que vous allez être perdu rapidement donc je vais pas trop approfondir le sujet pour l'instant faut savoir que cette impression cette impression est en 1h49 à peu près c'est toujours optimiste sur cura comptez plus en temps 27 grammes de plastique 8 mètres 9 mètres de filaments pour un euro 1 euros 26 vous divisez par deux si votre bobine coûte 15 euros le kilo rempli à 17% en vitesse rapide de dixièmes de millimètre support pour l'impression aucun amélioration de la surface d'adhésion non c'est tout vous convient donc maintenant il faut l'enregistrer et pour l'enregistrer il faut prendre la carte sd qui est dans l'imprimante la mettre sur la clé usb le support sd fourni avec l'imprimante dans un emplacement usb de votre ordinateur et ça va détecter automatiquement la carte sd vous cliquez sur préparer l'impression préparer l'impression ça va envoyer directement le fichier dagoma point g sur votre carte sd il n'y aura pas d'autres noms il faut exactement que ce soit ce nom là automatiquement il s'affiche de toute façon vous pouvez pas si vous le modifiez ça s'imprimera pas l'imprimante ne reconnaîtra pas le nom du fichier chez dagoma c'est comme ça vous reprenez votre carte sd une fois que le fichier enregistré vous remettez dans la fente de l'imprimante vous assurez bien que filament est bien jusqu'au bout à la tête d'impression vous appuyez sur le bouton l'imprimante va se mettre en route il va y avoir un palpage du plateau et ça va commencer c'est parti c'est simplissime d'utilisation vraiment ne peut pas faire plus simple et vous obtenez les pièces que vous avez télécharger directement sur le site que je vous ai montré vous avez vraiment une quantité impressionnante de pièces différentes c'est là c'est pour la zoé mais vous avez pour toutes les marques de voitures c'est pas un problème vous avez utilitaire décoratif vous avez une panoplie mais c'est impressionnant ils s'en rajoutent ils s'en rajoutent tout le temps il ya d'autres sites de pièces 3d au fichier au format stl s'appelle stl qui sont payants là vous avez vraiment une reproduction des statues par exemple ou une reproduction de tableaux oui carrément les tableaux en trois dimensions assez magnifique c'est vrai c'est beau comme tout c'est pour dire que en impression 3d on peut faire ce qu'on veut on peut imprimer un visage si vous avez une photo vous pouvez importer une photo directement dans le logiciel cura celui ci vous imprimer une photo au format jpeg un visage par exemple ou des personnes des personnes prises en photo ils sont bien distinctes sur la photo quand même et c'est le logiciel qui va paramétrer pour que ce soit ça ressorte en trois dimensions même sur l'écran je vous assure ça rend bien et en impression ça rend encore mieux alors tout dépend de la qualité du filament tout dépend de la couleur évidemment la qualité du filament est extrêmement importante pour l'instant je travaille du filament moyen et bas de gamme bon j'ai du filament haut de gamme aussi la marque chromatique par exemple qui est certifié par dagoma vous avez donc ici toutes sortes de filaments je crois je ferai un sujet là dessus avec différentes températures pré réglées donc simplifier encore plus ce travail donc c'est l'imprimante vraiment pour ceux qui veulent pas se casser la tête celui celles qui veulent pas se casser la tête et on veut que ça marche tout de suite c'est exactement ce qu'il nous faut on n'aura pas les possibilités offertes par d'autres types d'imprimantes bien sûr on pourra pas imprimer de l'abs ni du petg tout ça bon et ça n'a pas ça n'a pas l'importance parce qu'il ya tellement de choix maintenant en pla il ya du flexible du bois il ya tout ça bon il ya même du phosphorescent du fluorescent cette boîte là par exemple j'ai imprimé il ya quatre ans en arrière en phosphorescent avec l'imprimante que j'avais à l'époque tout en train de partir en vrille la boîte elle craque elle pète bon c'est pas grave mais c'est du filet à mans fluorescent ça s'illumine la nuit on peut faire ça c'est basique c'est tout simple ça la longue ça a pris un peu là un peu les saletés c'est le stylo qui fuit pour vous les trouverez sur le même site vous pouvez les faire moins vous même ça sera avec des vidéos que je ferai et en essayant de faire au mieux voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt